Hello ! Déjà le troisième vlog, on arrive sur la fin des tournages, on est au Canada à Montréal parce qu'on va aller tourner avec une entreprise qui est juste au sud aux Etats-Unis c'est Ben & Jerry's qui sont installés dans le Vermont donc juste en dessous de Montréal. Alors ce que je propose c'est qu'on allait faire un petit tour de la ville ensemble et puis juste après on ira chercher les réelles, la Team Com qui débarque. Ils arrivent, on récupère la voiture, on passe à chauffer à l'aéroport et ensuite on roule direction le sud. A toute ! Pour tout vous dire on n'avait pas du tout prévu de traverser l'Atlantique et d'aller filmer aux Etats-Unis ou au Canada quand on a lancé Work in Progress 2 mais en fait les Etats-Unis ont réouvert, on a ça sur l'occasion, c'était il y a trois jours et on est déjà là ! Ça y est, le coffre est plein, la cahillette est terminée, direction l'aéroport, cherchez la Team Com. Bon ça y est, on est en route pour le Vermont, que de péripéties entre les passeports sanitaires, les tests PCR à faire d'un minute, les trucs à remplir pour entrer dans les pays, ça y est, on croise les doigts, ça devrait être bon, on passe la frontière dans 30 minutes, ça vaut le coup, ça vaut le coup, on a hâte de débarquer demain et de faire le tournage, 8h chez Ben & Jerry's. A demain ! Je crois que vous l'avez compris, on est arrivé. On a terminé l'interview avec Shen, le Grand Puba of PR, puis on va faire une deuxième interview, en attendant, je vais vous faire faire un petit tour avec moi de l'usine dans laquelle on se trouve. Donc là, c'est là où ils font les visites avec un théâtre, avec les vaches. Forcément, on avance, on a quand même pas mal de glaces qui sont stockés ici. Là, on a la Team qui s'installe pour la deuxième interview et là, juste en dessous de nous, c'est l'usine. C'est là qu'on fabrique les glaces Ben & Jerry's. Évidemment, on a mangé quelques glaces au milieu de tout ça et il y a quelques parfums qui sont ici, qui n'existent pas en France. C'est quand même pas mal. Un des avantages quand on travaille chez Ben & Jerry's, c'est qu'on a le droit à trois pots par jour. Regardez la taille des pots. On peut emporter ça à la maison tous les jours. Changement d'ambiance, on est dans un cimetière, le cimetière de Ben & Jerry's. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est tous les parfums qu'ils ont arrêtés au bout d'un moment, soit parce qu'ils ne marchaient pas ou soit parce qu'il y a des produits, des éditions limitées. Et il y en a quand même pas mal. C'est assez dingue de se dire qu'ils ont fait autant de parfums. Et ils ont quand même encore des dizaines de parfums qui sont en cours un peu partout. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a mangé des glaces toute la journée ? Et bien le soir, c'est burger. Réveil matinal pour aller capturer les rayons du lever de soleil tout rose au bord du lac, à côté de Burlington. C'est pas mal de slevéto pour voir des couleurs comme ça. Mais en même temps, avec le décalage horaire, ça fait un avantage pour slevéto. C'est moins compliqué qu'en France. Hier, on est dans l'usine de Ben & Jerry's. Aujourd'hui, on est à quelques kilomètres à côté, à South Burlington, dans les bureaux. Et c'est assez fou à quel point ils ont décoré chaque box dans laquelle travaillent tous les employés. Oh, des filles ! Ça y est, mission accomplie. On a terminé l'épisode Vermont. On remonte vers Canada. Deux jours chez Ben & Jerry's. Première journée, l'usine. Deuxième journée, dans les bureaux. Bon, il n'y a pas grand monde parce que les collines, c'est vraiment tous le mieux au bureau. Et il faut prendre des sacrés témoignages. On sort dans quelques mois rendez-vous en début d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !